bon matin on est le 15 novembre aujourd'hui c'est allen avec une belle petite neige oui aujourd'hui c'est allen il me reste 6 sommets pour finir mon défi des 46 sommets des adhirondacks à allen, morcy et compagnie, santanani tout seul et pour finir ça sur saquite début mars juste avant mon départ il y a des sommets là dedans que je vais faire en hiver parce qu'ils se font mieux en hiver mais à allen marcy je voudrais essayer de faire ça avant que les gros froid prennent je suis comme pas mal limite pour allen aujourd'hui ça devrait aller c'est pas vraiment froid c'est un sol je vais essayer de pas capable de changer c'est un sol croustillant je sais pas si on peut entendre les pas il y a une couche de neige molle mais le tour c'est comme une mini couche de glace croquante là c'est vraiment le fun à marcher hop je suis encore en soulier ça va très bien j'essaie de m'habituer avec ça pour l'hiver j'en ai vu tout plein avant je prenais de la botte l'hiver mais un j'ai trop chaud là dedans puis deux je veux m'habituer ça fait que je vais essayer d'en faire le plus possible cet hiver en soulier je veux m'habituer pour l'année prochaine sur l'été il y a une partie qu'il y a des chances que je sois dans la neige pour 7-8 jours ça prend juste un petit peu d'habitude puis c'est ça aujourd'hui à l'âme c'est un sommet qui est reconnu pour être chiant les rivières à traverser ça ça me dérange pas vraiment j'embarque là-dedans je verrai sinon ça va être à sauter d'une roche à un autre est-ce que j'ai checké les niveaux d'eau non je me verrais pas fou de ce point là dans le pire des cas j'aurais fait une grosse marche de 10-15 km puis c'est ça l'important c'est de se retrouver dans dans la forêt c'est ça quiconque c'est ça la lumière est vraiment belle c'est tout arrangé dans le ciel c'est vraiment beau je suis parti de chez nous à 3h20 le matin ce qui est quand même assez de bonheur puis de Montréal juste au trailhead de Allen c'est quand même un bon 2h30 2h40 à peu près c'est un petit peu dur sur le système mais c'est pas grave c'est pour la bonne cause quand t'aimes ça là ben t'en manges puis t'es prêt à faire des sacrifices ça j'ai expliqué à quelqu'un cette semaine là c'est là oui j'en mange oui j'aime ça oui je me lève à des heures effouvantables mais ça fait tellement du bien au système il y en a qui vont faire de la méditation hein il y en a d'autres qui vont faire du yoga il y en a qui vont aller au cinéma il y en a qui vont pas n'importe quoi qu'ils vont faire bien moi c'est la forêt la montagne le plein air c'est ça à plus c'est-tu pas beau ça le soleil est pas encore totalement enlevé à la montagne là mais c'est de toute beauté et voilà j'ai ça à traverser je vais pas mettre les deux pieds là dedans pour tout de suite parce que il y a quelqu'un qui a passé puis je pense que ça passe là-bas fait que je vais suivre un petit peu ses traces puis on va voir ce que ça donne là ça va shaker parce que je vais vous clipper sur mon sac puis vous allez voir toute la traversée je l'espère il faut juste faire attention pour pas glisser sur ces roches là c'est vraiment glissant comme si je disais hop ça allait aider mais bon il faut juste aller vous savez vous 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 Oui! J'y suis presque! Oui! Oui! Ah! Bon, bien, première rivière traversée, sans problème. Hop! Je dis hop, moi. Ça change, là. Bon, petite mise à jour. Bonjour. C'est rendu mon quatrième cours d'eau que je dois traverser. Il est vraiment petit. Le premier, ça a bien été. Le deuxième, j'ai mis le pied sur une roche qui était couverte de glace. Je me suis ramassé dans l'eau à peu près jusqu'aux genoux. Ça a été frappe longtemps. C'est vraiment frappe. Le troisième, ça a très bien été. Puis ça, là, d'après moi, ça devrait bien aller parce que, écoutez, il n'y a pas grand-chose qui se passe ici. Ça fait que, c'est ça. Mais après ça, si je me fie à la carte, je devrais commencer à faire ma vraie ascension vers Allen. Je suis dans mes deux ou trois derniers kilomètres avant d'arriver au sommet. J'ai bien hâte. À plus! C'est tellement beau! J'ai réussi! Allen en solo, dans la calice de neige, puis dans l'eau fraîte. La forte descente, c'est 16,7 kilos, venir ici. Ça fait que 33, 34 kilos à peu près pour Allen au complet par le sentier que j'ai passé. À matin, je suivais les traces de quelqu'un, je ne sais pas qui, mais on est juste deux dans le stationnement. Puis le gars, il avait marqué qu'il s'en allait à Allen. J'ai dit « Ah, super! Je vais peut-être rencontrer quelqu'un. » Puis à un moment donné, ces traces, elles ont comme monté vers le nord. Puis je ne l'ai jamais rejoint. Il a bifurqué vers le nord. Je ne sais pas si c'était voulu ou s'est trompé. Mais j'espère pour lui qu'il ne s'est pas perdu. Tandis qu'on va m'entendre parler, s'il y a de quoi. Hé! J'ai réussi! Allen! Check! Et voilà! Je viens de redescendre à Allen. C'est à peu près deux kilomètres de descente assez intensif. C'était sur la glace, fait que je n'ai pas vraiment filmé à cause de ça. Là, je viens d'enlever mes crampons. On recommence le jeu des traversées de rivières. Ça fait que je vous emmène avec moi pour celle-là. Ça ne sera pas long. Et voilà! Une défaite! C'est Guido! La joke ici, c'est qu'il y a où le sentier. Parce que ce n'est pas un sentier qui est tracé. Il faut faire attention pour ne pas s'en aller n'importe où. N'importe où. On va bien parler. Ok, c'est ça! À plus! Bye-bye! Bon, voilà l'Opalescent River. Évidemment, toute la neige qu'il y avait un matin a commencé à fondre. Ça fait qu'il y a bien des roches qui ont disparu depuis ce matin. Je vous emmène avec moi. Je vais vous montrer la méthode Wim Hof. Je ne connais pas le gars, mais c'est la méthode où on se crisse les pieds dans l'eau. Ah, je ne serai pas là. C'est parti! Il va faire frotter le tabarnak. Ok, ce n'est pas grave. Il y a l'un. Et le deux. Ok. C'est tout ça que ça mouille. Ça fait que c'est ça. Ça va monter en tabarnouche la rivière. J'ai les frettes dans les pieds. Une chance que j'ai une chauffe-rette intégrée dans le body. Et ça va réchauffer dans pas long. C'est les frettes en tabarnouche. Ceci est une publicité pour Wim Hof sur comment se sacrer les deux pieds dans l'eau. Ne pas tenter ceci à la maison. Vous allez perdre vos pieds. Je suis un passionné un peu fou. Donc, il est 3h30. Voilà, c'est ça. 3h37. Le soleil est quasiment couché. C'est assez spécial. On ne voit pas grand-chose. Mais, en montagne, le soleil, ça couche toujours un petit peu plus de bonne heure. Parce qu'il est caché par les autres high peaks qu'il y a en arrière. Ça fait qu'il faut toujours prévoir qu'une heure d'avance. Par exemple, au Québec, 4h30 commence à faire un noir. Mais ici, ça va être 3h30. Ça commence déjà. Ça fait que moi, il me reste à peu près 6-7 kilos à faire. C'est sûr que je vais finir ça à la frontale. C'est cool. C'est cool. C'est le fun. Tu ne vois pas les rushs. Tu ne vois pas les dos d'angle. Tu ne vois rien, 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 rien. À moins, il y a une belle grosse lune. Mais, je n'en doute, c'est assez nuageux. Ça fait que c'est ça. Ça a été une belle journée. Je remarque que... Il y a des drôles de trails ici. Je sais que ce n'est pas des trails qui sont marqués, balisés, entretenus, rien de tout ça. Mais, il n'y a rien dans le coin. Il y a juste à la lune. Mais, il y a tellement de trails. C'est impouvantable. Tu vois, je regarde tout ce qui s'amène, toutes ces affaires-là. Il ne peut pas avoir autant de trails pour aller à nulle part. C'est comme dans l'escalier des Simpsons. Ça ne mène nulle part. On va voir. Il y a un petit état. Oui, oui. OK, c'est ça. On se revoit probablement à la prochaine rando. Ça devrait d'être Marcy et compagnie. Ça ne t'a donné que je la garde pour quand l'hiver va être bien, 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 bien poignée. Puis, ça a été, bien, ça va d'être à la fin, en début mars. C'est déjà prévu dans l'horaire. À plus. Petit avertissement pour mes amis qui ont l'intention de faire All-In fin mars. Canceler le projet. Faites ça en février ou janvier, quand tout est vraiment gelé, dur. C'est l'enfer, la boîte. It's not a joke. Canceler le projet. Fin de l'avertissement. C'est-tu pas beau, ça? Le ciel est en feu. C'est capoté. C'est la première fois que je vois ça. De même. C'est malade. Là, il n'y a pas de filtre, là. Il n'y a rien. C'est tel que. Ça, c'est un beau petit pont, là. Ça annonce la fin. Puis, je n'ai même pas eu besoin de ma frontale. Il y a du fil. C'est le cas. Le ciel est en feu. C'est débile. Et voilà. C'est la fin. Il me reste peut-être 100 mètres. 100 crocs. J'ai réussi. Merci !